J'ai passé une semaine à me réveiller à 5h30 dans une communauté bouddhiste pour méditer et être dans la pleine conscience et j'ai appris énormément de concepts hyper intéressants, hyper inspirants, que je vais te partager dans cette vidéo et qui vont probablement changer ta vie. Perso, ça a complètement changé ma vision du monde et ma perception des choses, donc j'espère qu'à travers cette vidéo, je vais pouvoir te transmettre une petite partie des enseignements que j'ai appris là-bas et de l'ambiance, du mood, de ce changement de vision et de perception. Ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de livres de Tiknatan qui sont disponibles en format audio sur l'application Nextory. C'est une plateforme sur laquelle t'as des milliers et des milliers de livres, dont plusieurs de ceux Tiknatan. Prendre soin de l'enfant intérieur, The Art of Power, Go Slowly, Breathe and Smile, Happy Teachers Change the World aussi que j'ai vraiment envie de lire. Donc dans ces livres-là, je pense qu'on retrouvera plusieurs des enseignements, des 7 enseignements et si ça vous intéresse d'en écouter gratuitement, vous avez 45 jours complètement gratuits et résiliables à tout moment pour tester la plateforme avec le lien qui est en dessous dans la description. Donc si tu veux t'initier un peu au bouddhisme et connaître certains concepts et enseignements, dans ces livres-là, c'est sûr qu'il y a plein d'exemples et plein de leçons hyper inspirantes. C'est parti pour 7 concepts bouddhistes. Le premier, c'est le plus important de tous, c'est la pleine conscience. Je commence par ça parce que c'est un peu la base de tout. En tout cas, dans le bouddhisme zen, il y a plusieurs courants de bouddhisme, il me semble, je m'y connais pas hyper bien, mais dans ce bouddhisme zen, la pleine conscience, c'est la chose qui régit. En fait, simplement, d'être ici et maintenant à n'importe quel instant. Bien sûr, c'est compliqué parce que tu vas avoir des regrets du passé, tu vas te refaire des embrouilles dans ta tête ou des disputes où tu vas te dire j'aurais dû répondre ci, répondre ça, à ce moment-là j'aurais dû rester calme et rien dire, là les mots ont dépassé ma pensée, tu vois, tu vas avoir des remords et des regrets et tu vas te repasser des scènes du passé en boucle, mais tu vas aussi avoir des angoisses et des peurs pour le futur, de choses qui pourraient potentiellement arriver un jour, mais c'est pas sûr, mais t'imagines s'il y a ça, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on a en tête tout le temps, sans compter non plus la charge mentale de la vie quotidienne, en mode il faut que je pense à rappeler telle personne, à envoyer un mail, à faire les courses, qu'est-ce que je vais préparer comme dîner quand j'ai des invités qui viennent vendredi ou samedi soir, voilà, tous ces pensées-là, c'est des pensées qu'on a de manière récurrente dans la vie de tous les jours. Et le fait d'être dans la pleine conscience, dans le moment présent, c'est de justement revenir à toi ici maintenant, le fait qu'il n'y ait que le présent qui existe. En fait, cet instant, t'es à ce moment précis-là, et même au moment où je le dis, en fait, le moment il est déjà passé, donc c'est ce moment, ici et maintenant, qui est la seule chose qui existe vraiment. Donc, le but, pendant cette semaine de retraite méditative, le but c'est d'être le plus souvent possible en pleine conscience. On faisait des méditations guidées, des relaxations, des méditations aussi en silence en pleine, où tu dois juste te focaliser sur la respiration. Quand tu inspires, tu te focalises sur le fait que tu inspires. Quand tu expires, tu te focalises sur le fait que tu expires. C'est tout ! Il y a aussi d'autres techniques comme la cohérence cardiaque, mais dont on n'a pas du tout parlé pendant cette semaine-là, c'est autre chose qu'un concept bouddhiste. Mais la cohérence cardiaque, c'est inspire 5 secondes, expire 5 secondes. Ça s'appelle aussi la méthode 365, c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute. Donc, si tu comptes 6 respirations, inspire-expire par minute, sachant qu'une minute, ça fait 60 secondes, tu te rends compte que l'inspire-expire, il faut le faire en 10 secondes, logiquement. Et donc, inspire 5, expire 5. Mais tu peux aussi le changer, inspirer un peu plus longtemps si tu veux t'énergiser, ou expirer un peu plus longtemps si tu veux te calmer. Donc, il y avait des méditations comme ça assises. Il y avait aussi des marches méditatives. À ce moment-là, tu dois vraiment te focaliser sur la plante de tes pieds. Et en fait, bien sûr, tu vas avoir des pensées, tu vas partir d'un côté, de l'autre, dans des réflexions. Mais le but, c'est de t'en rendre compte. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas se blâmer. Quand tu te rends compte que, mince, je pense à autre chose, ça ne sert à rien de se culpabiliser, et de se dire, voilà, j'arrive pas à méditer, je suis nulle, etc. C'est normal, parce que dans notre société, on a l'habitude de faire tout le temps plein de trucs, de penser tout le temps à plein de choses. On n'a pas du tout cet entraînement à être dans le moment présent. Donc, forcément, que quand tu vas être dans le moment présent, au début, ça va durer quelques secondes. Tu vas être 2-3 secondes dans le moment présent. Ok, tu arrives à penser juste à l'air qui passe sur la paroi de tes narines. C'est génial, pendant quelques secondes. Et puis après, oh, mais qu'est-ce que je vais me faire à manger ce midi ? C'est normal, c'est totalement normal. Mais c'est bien de s'en rendre compte, parce que si tu t'en rends compte de toutes ces pensées, ça veut dire que tu vas pouvoir te remettre au moment présent. Ça veut dire que déjà, tu conscientises le fait de ne pas être dans le moment présent. Donc, tu t'en rends compte. Donc, en fait, c'est hyper bénéfique, étant donné que grâce à ça, tu vas pouvoir te remettre dans l'instant. Si tu t'en rendais pas compte, tu pourrais pas te remettre dans l'instant. Donc, en fait, félicite-toi et remercie-toi à chaque fois que tu te rends compte, ah, je me suis un peu perdue, genre, je suis un peu partie dans mes pensées, tu vois. C'est super. Genre, merci, tu te félicites, bravo. Et tu reviens à cet instant précis. Soit à la respiration, par exemple, tu peux mettre tes mains sur ton ventre et tu sens ton ventre qui se gonfle quand t'inspires et qui va se creuser quand t'expires. Ou alors, tu peux justement te focaliser sur tes narines et l'air qui est légèrement plus frais quand tu l'inspires et légèrement plus chaud quand tu l'expires. Rien que se concentrer sur cette différence de température-là, ça va faire en sorte que tu vas être dans le moment. Parce que si t'arrives à te concentrer vraiment juste sur ces quelques degrés de différence, eh ben, t'es ici et maintenant. T'es pas en train de penser à autre chose. Quand on mangeait aussi, pendant cette retraite, on mangeait la majorité du temps, en tout cas tous les petits-déjeuners et les dîners, en silence. Et pour moi, c'était assez frustrant parce qu'en plus, t'es avec des personnes que tu connais pas, t'aimerais bien discuter, en apprendre plus sur elles. Et c'est un peu... Enfin, en tout cas, dans ma perception des choses, c'était un peu bizarre et pas à l'aise d'avoir des moments de silence. Et ça t'apprend vraiment à être à l'aise avec les blancs, être à l'aise avec le fait qu'il se passe rien, que personne parle. Au début, t'es un peu là, genre, mince, il faut combler, tu vois, il faut parler. Et en fait, au fur et à mesure, tu te dis, mais c'est très bien. Genre, c'est bien d'avoir de l'air, de l'espace et de pouvoir réfléchir aussi, quand tu parles à ce que tu dis, parler lentement, d'une manière posée, quelque chose que j'ai encore un petit peu de mal à faire. Mais en tout cas, pendant les repas, on ne parlait pas et on essayait de se focaliser juste sur la nourriture qu'on mangeait. Il y avait aussi, juste avant de manger, on lisait quelque chose qui s'appelle les 5 contemplations. J'en parlerai un peu plus loin dans le point numéro 5, mais juste du vite fait, en gros, c'est une sorte de poème, c'est pas vraiment un poème, mais une sorte de texte que tu vas lire avant de manger et qui va remercier la nature, les arbres, la pluie, la terre, le sol qui a permis de te donner cette nourriture. Il y a vraiment une grosse gratitude et reconnaissance pour la terre et pour l'univers. Il parle souvent de cosmos, genre le fait qu'on est tous un tout. Voilà, ça, c'est le premier concept. Le deuxième concept, c'est la cloche. Alors très souvent, il va y avoir une cloche ou un bol chantant qui va résonner. Pendant les méditations, au début et à la fin et même parfois pendant, tu vas avoir quelqu'un qui va sonner la cloche, enfin sonner le bol chantant. Ça peut être des tout petits bols, comme des énormes bols comme ça. Dans la grosse salle de méditation, il y avait un gros bol comme ça et les plus petits font des sons un peu plus aigus et les gros font des sons vraiment graves et tu ressens toutes les vibrations dans ton corps. C'est quand même très agréable à ressentir. C'est vraiment, je pense, une fréquence vibratoire qui est, je sais pas comment expliquer, mais qui est hyper agréable. Et il y a aussi une cloche que certaines moniales, donc des sœurs, des moines femmes, vont sonner de temps en temps. Par exemple, elles vont la sonner au moment du dîner et 20 minutes après le dîner parce que ça sonne la fin du noble silence où on est censé manger sans parler. Mais elles peuvent aussi la faire sonner à n'importe quel moment random pendant la journée. Et pendant que ça sonne, enfin dès que t'entends que ça sonne, le but c'est de se reconcentrer sur sa respiration, sur là où tu es ici et maintenant et de faire une pause. Et ça, c'était quand même assez impressionnant parce qu'au moment où il sonne la cloche, tous les gens qui sont en train de marcher s'arrêtent de marcher. Ceux qui sont en train de manger s'arrêtent de manger. Ceux qui sont en train de discuter s'arrêtent de discuter étant donné qu'ils vont juste respirer, tu vois, et être présent. Mais c'est quelque chose qu'on a tellement pas l'habitude de faire que quand la cloche sonne et que tu regardes autour de toi et que tout le monde est arrêté, tu vois, en train de respirer, tu te dis, ok, c'est un peu bizarre quand même. En tout cas, ça sort de l'ordinaire, ça sort de ce que tu connais. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé cette retraite d'une semaine, c'est que c'était très dépaysant. J'ai vu beaucoup de coutumes et d'habitudes, de manières de faire les choses dont j'ai pas l'habitude. En tout cas, que je connais pas moi dans mon quotidien et dans mon cercle proche. Et je trouve ça hyper inspirant d'apprendre de personnes qui font différemment et qui pensent différemment. Le troisième concept bouddhiste que j'ai appris cette semaine, c'est l'inter-être. Ça rejoint ce que je disais au début de la vidéo sur l'univers, le fait qu'on fait tous partie d'un tout, d'une unité. En fait, pour l'expliquer un peu plus clairement, c'est que quand quelqu'un est triste, par exemple, c'est pas lui qui est triste et moi qui suis bien. En fait, on est tous interliés et interconnectés. La souffrance de quelqu'un va m'impacter. Mon bonheur va impacter quelqu'un d'autre. Mais on se rend pas compte à quel point c'est tout le temps présent. Je me souviens d'une sœur, justement, une démoniale, qui pendant un enseignement nous disait « Regardez, il y a un lotus devant moi. Elle avait une magnifique fleur de lotus. » Elle disait « L'air que le lotus expire, moi, c'est l'air que j'inspire. » En tout cas, un petit peu de cet air. Et l'air que moi, j'expire, le lotus, il l'inspire. Et c'est un peu la même chose pour tous les humains. On partage le même air sur cette planète. Donc, il y a un peu de toi dans chaque chose, dans même chaque insecte, dans chaque végétal. Et il y a un peu d'œuf en toi. Ça paraît un peu un truc que tu comprends pas de suite. Enfin, moi, j'ai mis un peu de temps avant de le comprendre. Et là, sûrement que je l'explique moins bien que les moines du centre, enfin des villages. Mais quand t'y penses vraiment, tu te dis « Mais en fait, oui, c'est logique. On n'est pas séparés. Genre, on utilise tous la même terre, on partage tous le même soleil. Et il y a même des études maintenant qui montrent que quand un grand groupe de personnes fait une méditation au même moment et met une certaine intention, par exemple, de ressentir une émotion comme l'amour ou la joie, etc. Eh bien, cette conscience collective-là qui va être générée va avoir des impacts positifs sur d'autres personnes qui ne sont pas là. Donc c'est assez incroyable et je pense qu'on n'est pas du tout au courant de tout encore. On ne sait pas tout, mais c'est très inspirant et révélateur de se dire qu'en fait, on n'est pas juste tout seul et que chacun est un individu. Oui, on est chacun très différent et unique, mais on fait tous partie du même univers, d'un même tout. Donc ça, l'inter-être, c'est le troisième concept bouddhiste de cette vidéo. Le quatrième concept, c'est de voir plus loin. Et je le mets après le concept de l'inter-être parce que c'est un petit peu relié. En fait, il nous apprenait le concept de voir plus loin que juste un objet en prenant l'exemple d'une orange. Et c'était pendant un enseignement où il y avait tous les enfants devant et il parlait surtout aux enfants. Donc c'était un moine cette fois et il trouvait une manière très imagée et visuelle de faire comprendre ce que c'était le fait de voir plus loin, voir plus profondément. Il montrait l'orange aux enfants et il disait qu'est-ce que vous voyez là ? Donc tout le monde disait une orange, évidemment. Et il disait mais si vous regardez plus loin, est-ce qu'on voit pas aussi tout ce qui a mené à ce que cette orange soit ici ? Que ce soit le soleil, la pluie, la terre, les insectes et les nutriments qui ont participé pour que cette orange grandisse et pousse mais aussi la personne qui allait l'accueillir, la personne qui l'a mis dans la cagette, la personne qui l'a amenée jusqu'ici. En fait, pour chaque objet, c'est hyper intéressant de se dire ok, il est là en tant que tel, c'est un objet physique mais il y a bien plus derrière parce que dans cette orange, il y a aussi l'eau de la pluie qui lui a permis d'être là. L'eau de la pluie a créé une partie de cette orange, la terre a créé une partie de cette orange, le soleil aussi. Et donc, c'est incroyable de se dire qu'en fait, en regardant plus profondément dans cette orange, il y a tout un univers un peu genre un tout. Donc ça aussi, j'avais trouvé ça hyper intéressant et je m'étais dit mais c'est vrai, en fait, on se rend pas compte. Et après être rentrée de cette semaine de méditation, je me disais, bon, c'est à côté d'un port et je me disais mais t'imagines ce bateau. Donc j'essayais de voir plus loin dans le bateau, je me disais toutes les petites pièces qui le composent. Le bateau, c'est encore un autre level parce qu'il y a tellement de matériaux, de petites pièces, etc. qu'en fait, il y a des centaines et des centaines de personnes derrière ce bateau mais pas que des personnes parce qu'il y a aussi du bois donc c'est des arbres, c'est de la nature, c'est la terre. Encore une fois, c'est le soleil, c'est la pluie parce que s'il n'y a pas tout ça, un arbre, il ne peut pas pousser donc il ne peut pas donner du bois. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est incroyable à quel point on est tous interreliés et chaque chose est beaucoup plus profonde que son apparence. Donc ça, c'était le quatrième concept bouddhiste. Le cinquième, c'est les poèmes. J'en parlais justement avec les cinq contemplations dont on parlait au début de la vidéo et je vous disais avant de manger quoi que ce soit, on lisait ces cinq contemplations, je ne me souviens plus exactement ce que c'était mais c'était en gros une gratitude par rapport à cette nourriture et de la manger en conscience, de choisir des aliments qui ont fait du bien, qui ne sont pas la cause de souffrance, par exemple des poulets qui sont tous entassés, tu vois l'industrie agroalimentaire à grande échelle qui crée beaucoup de mal-être. Et bien dans les cinq contemplations, en gros, il y avait quelque chose qui disait d'être conscient aussi d'où ça vient et de choisir la nourriture qui fait le moins de mal possible, entre guillemets. Eux, les bouddhistes, ils sont complètement véganes donc je ne vous dis pas de devenir véganes. Je pense qu'il faut un équilibre et avant, j'étais à 100% végé. J'ai même eu une période où je voulais vraiment être végane dans les dernières années et maintenant, je reviens à un équilibre qui est beaucoup plus agréable pour moi en tout cas et qui correspond beaucoup mieux à mon corps. Donc voilà, chacun fait vraiment comme il veut mais en tout cas, là-bas, pendant toute la semaine, c'était végane et on mangeait bien quand même donc c'était très agréable. Mais eux, en tout cas, les bouddhistes sont véganes, en tout cas les bouddhistes de ce village-là, pour justement causer le moins de souffrance possible à travers son alimentation. Et si on revient aux poèmes, en fait, ça s'appelle des poèmes de pratique. Ça s'appelle aussi des gathas, G-A-T-H-A-S. Et donc, c'est des poèmes courts qui aident à pratiquer la pleine conscience. Et je me souviens que, par exemple, dans les toilettes, il y en avait un petit affiché avec des petites images de Bouddha un peu stylisées en mode pour les enfants. Dans la douche aussi, il y en avait, c'est des petits poèmes. Il y a par exemple celui du matin qui dit « Me réveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures, toute nouvelle devant moi. Je fais le vœu de les vivre en pleine conscience et de regarder tous les êtres avec les yeux de la compassion. » Voilà, en gros, c'est des petits poèmes comme ça et c'est un concept, enfin une pratique bouddhiste pour t'aider à revenir au moment présent toujours. C'est la base de tout, en fait. Alors à la fin de la semaine, on nous a demandé si on voulait en gros faire une petite cérémonie et accepter de prendre, enfin de choisir, de faire ces cinq entraînements. Personnellement, je ne l'ai pas pris. Il y en a qui l'avaient déjà pris les années précédentes. Il y en a qui l'ont pris là pour la première fois et il y en a qui ont décidé de ne pas le prendre. Moi, j'ai décidé de ne pas le prendre mais ça ne veut pas dire que je ne les pratique pas. Je vais essayer, bien sûr, de les pratiquer mais juste je n'avais pas envie de m'engager. Enfin, je n'en ressentais pas l'envie donc je ne l'ai pas fait. Il n'y a aucune pression à le faire ou pas d'ailleurs. Mais en gros, ces cinq entraînements, ils sont censés guider un peu ta vie pour que tu sois le plus bienveillant et en compassion possible. Et ils montrent le chemin de la compréhension et de l'amour véritable. La première chose, c'est le respect de la vie. Donc là, c'est que tu t'engages justement à cultiver la compassion et apprendre à protéger la vie des animaux, des plantes, des minéraux. Bien sûr, ne pas tuer mais donc ça comprend aussi. Par exemple, s'il y a une petite araignée chez toi, la sortir de chez toi et pas juste l'écraser avec une tatane, tu vois. Je pourrais vous mettre le lien aussi en description si ça vous intéresse des cinq entraînements justement avec les textes où il est écrit tout exactement. Mais en gros, le premier, c'est respect de la vie. Le deuxième, c'est bonheur véritable. Donc là, c'est être conscient de la souffrance générée par le vol, l'oppression, l'exploitation, l'injustice. Et si on prend cet entraînement-là, on est censé essayer de parler le plus possible avec amour, de soutenir le plus possible, pratiquer la générosité dans ses pensées mais aussi dans ses paroles et évidemment, dans ses actions, être généreux de manière générale, partager. Donc dans cet entraînement-là, tu t'engages à bien sûr ne pas voler, ne pas prendre des choses qui ne sont pas censées t'appartenir, à être dans la compréhension et l'amour et à choisir des moyens d'existence qui réduisent la souffrance. Par exemple, ça va être, je ne sais pas, même pas acheter sur des sites qui exploitent des enfants à l'autre bout du monde ou qui exploitent juste des gens de manière générale à l'autre bout du monde pour produire quelques robes ou quelques habits. Ça, ça ferait en sorte que tu participes à l'injustice sociale. Donc, encore une fois, ce n'est pas un truc à suivre absolument à la lettre mais le plus possible. C'est un entraînement, c'est un truc vers lequel tu es censé tendre au maximum. Déjà, en avoir conscience, c'est une grosse partie du travail. Le troisième, c'est amour véritable et à ce moment-là, on parle plus de sexualité, le fait qu'il faut avoir conscience que les conduites sexuelles irresponsables, ça peut mener à de grandes souffrances, ça peut détruire des familles et des couples. Ça dit que tu es déterminé à protéger les enfants, notamment, faire tout ton possible pour protéger l'intégrité et la sécurité de chaque individu. Et tu t'engages aussi à n'avoir aucune relation sexuelle sans amour véritable, relation longue, un engagement profond et sincère. Tu t'engages aussi à cultiver les quatre fondements de l'amour qui sont la bonté aimante, la compassion, la joie et la non-discrimination. Voilà, c'est ça, pratiquer l'amour véritable. Donc ça, c'est le troisième entraînement. Le quatrième, c'est la parole aimante et l'écoute profonde. Donc dans celui-là, tu t'engages à te rendre compte de la souffrance que peuvent générer des paroles irréfléchies ou des trucs que tu dis sous le coup de la colère. Donc là, tu t'engages à écouter profondément et à parler à n'importe qui avec amour. Tu t'engages aussi à par exemple si tu es énervé ou en colère, à attendre que cette colère passe pour t'engager dans une discussion, genre de ne pas parler sous le coup de la colère. Ça dit, je m'entraînerai à respirer et à marcher en pleine conscience en gros quand tu sens que tu es en colère plutôt que de t'exprimer direct. Dire la vérité aussi et aider à trouver des solutions aux situations difficiles. Et cinquièmement, c'est transformation et guérison. Donc là, c'est prendre conscience de la souffrance qui est causée par une consommation irréfléchie. Donc nourrir sainement son corps, pas, je ne sais pas, succomber à la pub dans les supermarchés, des trucs hyper colorés qui te donnent envie de les acheter, les stimulations. En fait, c'est être plus dans la simplicité. Quand tu manges, manger en pleine conscience, manger plus des aliments bruts. Ils disent justement dans cet accord-là, enfin, c'est pas un accord, c'est un peu comme les accords Toltec, mais c'est cet entraînement-là. Ils disent de justement s'entraîner à observer les quatre types d'aliments qu'on ingère. Donc les aliments comestibles, ce qu'on mange, les impressions sensorielles, donc nos sens, ce qu'on voit, la volition, donc un acte de volonté, ce que tu veux, les actions que tu prends et la conscience. Dans ce cinquième entraînement, il est aussi dit d'éviter, enfin, que tu t'engages à t'abstenir de jeux de hasard, d'alcool, de drogue et tous les produits qui contiennent des toxines comme ça, comme certains sites internet, certains films, certains jeux électroniques ou certains magazines. En gros, c'est faire attention à ce que tu consommes dans sa globalité et surtout aussi de ne pas utiliser la consommation comme un moyen de fuir la souffrance. Et je trouve qu'on a beaucoup tendance à faire ça dans notre société occidentale, enfin sûrement dans le monde entier, mais je remarque beaucoup de ça. En tout cas, dans mon entourage et même chez moi, c'est le fait de, je sais pas, ça va pas bien, tu vas t'acheter une petite robe et comme ça, t'as quelque chose pour lequel avoir hâte, tu vois. Genre, t'as hâte que ta petite robe, elle arrive et une fois qu'elle arrive, t'es contente, tu la mets une fois, deux fois, puis voilà, ton pic de contentement, il redescend et il te faut acheter un nouveau truc ou consommer un nouveau truc pour te refaire monter un peu ton contentement et la joie que tu ressens. Et ben là, il est dit de faire attention à ça justement, à pas utiliser la consommation, que ce soit dans le choix des vêtements, dans le choix de l'alimentation, dans le choix du digital, enfin des films, etc. que tu consommes comme quelque chose pour cacher ta souffrance et pour fuir la solitude et l'anxiété. Que en gros, ce que tu consommes en consommant, il faut que ce soit pour te nourrir de paix et de joie et de choses saines et surtout en conscience. Donc ça, c'est les cinq entraînements. C'est le sixième concept bouddhiste de cette vidéo. Le septième concept bouddhiste, ce sera le dernier de cette vidéo mais il est extrêmement puissant pour renouer avec soi-même mais aussi pour renouer avec d'autres personnes. Ça peut être des proches s'il y a un parent avec lequel tu t'entends pas très bien ou même en couple, ça peut se faire aussi. Ça s'appelle le nouveau départ. En gros, comment recommencer sur des bonnes bases ? Et ça se fait en quatre étapes. La première, c'est l'arrosage des fleurs. En gros, tu vas complimenter, dire ce que tu aimes chez la personne. Donc tu peux te le faire avec toi-même mais normalement, cette pratique, là pendant la retraite spirituelle d'une semaine, on l'avait fait, enfin moi je ne l'avais pas fait mais les parents l'avaient fait avec leurs enfants et donc chacun le faisait l'un pour l'autre. Donc théoriquement, c'est plutôt fait pour faire à deux ou à trois. Là dans ce cas-là, c'est les parents et l'enfant. Mais bref, c'est fait pour faire à plusieurs, surtout à deux. Mais tu peux aussi te le faire à toi-même. Donc là, l'arrosage des fleurs, c'est l'occasion de partager ce que tu apprécies chez l'autre, ce que tu admires, ce que tu aimes chez l'autre personne. Ses compétences, ses qualités, ce qui réussit, les fiertés que tu as, etc. Enfin, par rapport à cette personne. Tu peux rappeler par exemple un moment où la personne a agi ou a parlé d'une manière qui t'a inspiré. En gros, c'est l'opportunité de mettre en avant ses points forts. Le deuxième, en gros, reconnaître ses maladresses, ce qu'on a fait mal, si on pouvait refaire une scène, une dispute ou une discussion autrement, comment on ferait ? Ça peut être par exemple un enfant qui va dire à ses parents, dans le cas de la semaine-là, quand j'étais plus jeune, je ne vous aidais pas à la maison et je laissais toujours ma chambre en bazar. C'est un truc hyper cliché. Là, c'est juste pour donner un exemple. Mais je laissais toujours ma chambre en bazar, je sais que ça vous énervait, donc je regrette d'avoir fait ça. Par exemple. Mais ça peut être des trucs beaucoup plus profonds. une phrase que tu as dit, que tu regrettes, etc. Le troisième point, c'est exprimer une souffrance. Alors, tu n'es pas obligé de faire les quatre étapes. Tu peux juste t'arrêter aux deux premières. Et c'est très bien d'ailleurs. Souvent, ils nous disaient qu'il vaut mieux commencer comme ça parce que tu ne t'attaques pas à des choses trop compliquées. Tu vois, tu dis juste les qualités, ce que toi, tu as mal fait. Et puis, tu es sûr qu'il n'y a pas trop de disputes qui peuvent émerger. Alors que les deux prochaines étapes qui sont exprimer une souffrance et partager une difficulté récurrente, ça va être la majorité du temps des soucis à régler, quoi. Donc, les moines nous disaient de d'abord commencer à pratiquer les deux premières étapes, arroser les fleurs et dire les regrets, de le faire plusieurs fois comme ça et que rien que ça, ça allait améliorer la relation. Et ensuite, une fois que tu es bien rodé, tu vois, avec les deux premières étapes, tu peux rajouter exprimer une souffrance et partager une difficulté récurrente et trouver des solutions là-dessus. Voilà, c'était les 7 enseignements bouddhistes les plus importants que j'ai appris pendant cette semaine avec des moines. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura appris des nouvelles choses inspirantes. On se dit à dimanche prochain, 17h30 sur YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao !